Yo la compagnie c'est Mushroom, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai acheté un iPhone 6S. Alors à la base j'ai acheté cet iPhone pour réparer un autre iPhone que j'ai. Donc c'est pour réparer celui-ci très précisément. Donc un autre iPhone 6S avec un écran de merde littéralement. Et puis il n'y a pas de batterie. Donc j'ai acheté un autre iPhone, c'est un iPhone 6S de la même couleur. Mais le problème de ce téléphone, j'avais envie de voir ça de mes propres yeux, c'est que ce téléphone est tombé dans du liquide vaisselle. En tout cas dans de l'eau, dans je sais pas quoi. Et j'ai envie de voir la gueule de l'intérieur, j'ai vraiment hâte. Avec un peu de chance il n'y a peut-être rien dans le téléphone, c'était juste je sais pas quoi qui a fait que le téléphone ne fonctionnait plus. Donc on va pas perdre de temps, on va directement l'ouvrir. Donc j'imagine qu'il n'a jamais été ouvert. Et attention, ampleur des dégâts, ça a l'air d'aller. Honnêtement je pensais que ça allait être pire. Et bah on va essayer de le brancher. On va quand même regarder si le connecteur de batterie des fois il n'a pas eu de la flamme ou quelque chose comme ça. C'est peut-être juste un problème de lecteur de port lightning aussi. Donc on va directement le brancher, voir s'il y a un signe de vie ou pas. Et oui il y a un signe de vie ! Alors très peu, ouais ça n'a pas duré longtemps mais... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer ? Déjà démonter l'écran. Donc l'écran est démonté, alors il y a des toutes petites, mais alors vraiment toutes petites traces d'oxydation. Alors je vais quand même essayer déjà de le voir sur l'écran, parce qu'on dirait que sur l'écran il y en a aussi. Ok, j'ai essayé l'écran de mère de l'autre iPhone, donc celui que je veux réparer. Et visiblement ça a l'air de marcher. Et bah je vais attendre un petit peu. Ok donc l'iPhone a l'air de s'allumer, donc en vrai à l'intérieur il n'y avait pratiquement aucun dégâts liquides, vraiment. Donc là on va voir s'il fonctionne. Donc alors j'ai une super nouvelle, c'est qu'en fait cet iPhone n'est pas bloqué iCloud. Et en plus, on dirait qu'il est sur iOS 11, regardez l'icône de batterie. Si ce téléphone est sur iOS 11, c'est parfait. Donc là je vais le réinitialiser sans passer par iTunes du coup, et puis on verra bien s'il est sur iOS 11 ou pas. Bon bah ça y est, nous sommes sur le setup de iOS 11. Donc j'ai bien vu la version d'iOS sur laquelle il était, il est sur iOS 11.2.6. Donc c'est super cool. Vraiment je ne m'attendais pas à ça. En plus il est débloqué, quand je l'ai acheté il était encore bloqué. Mais là j'ai revérifié le numéro de série, puis il n'était pas bloqué. Donc c'est très bien. Donc là ça on y fera plus tard. Et attention, là c'est le moment de vérité. Normalement il s'active sans problème, j'espère. Je dis bien j'espère. Allez dépêche-toi un petit peu s'il te plaît. Oui bah oui ça c'est normal. Donc c'est bon ça a marché. Donc Touch ID il ne marche pas forcément, ce n'est pas le Touch ID d'origine. Le Touch ID d'origine il est juste là. Mais sur un autre écran, que d'ailleurs je dois réparer. Enfin essayez de réparer. Donc Touch ID on s'en fout pour l'instant. Ne pas utiliser de code, on s'en fout du code pour l'instant. Comme nouvel iPhone, on s'en fout de ça. Acceptez, acceptez. Je reste sur le normal et là, bam. iOS 11, alors on coupe juste le wifi pour pas que le téléphone se mette à jour. Et puis regardez-moi ça. On est sur iOS 11, c'est merveilleux. Donc iOS 11.2.6. J'avais encore aucun iPhone sur iOS 11. Et là je suis plutôt content d'avoir un iPhone sur iOS 11. Et puis en plus que ce soit un iPhone 6S. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de réparer cet écran là. Et puis on se retrouve quand j'aurai fini. Bon ça y est, j'ai pas réparé le téléphone parce qu'il faut toujours que je change l'écran. Donc alors finalement j'ai changé l'écran. J'ai mis un écran d'origine Apple. Donc j'ai pris sur un des iPhones que j'avais déjà. Donc il y a un iPhone de ma collection du coup qui a l'écran tout pourri. Mais je préférais que ce soit celui-là qui a un écran d'origine Apple. Sinon sur le téléphone, tout fonctionne. Touch ID, la preuve. Donc là, il marche pas et là, bam. Touch ID marche. D'ailleurs j'ai désactivé Internet de manière permanente. Parce que de toute façon, on ne peut rien faire avec ce téléphone. Même avec Internet. L'App Store n'est plus accessible. Même avec Internet. C'est bizarre, iOS 11, c'est le seul iOS auquel l'App Store n'est pas disponible. Je sais pas pourquoi. Sinon 3D Touch, bon vu que c'est un écran de merde, ça marche bizarre. Mais ça marche. Donc finalement, je ne vais pas me servir de ce téléphone là pour réparer celui-là. Bon d'ailleurs je l'ai ouvert, je l'ai un peu démonté. Donc finalement je ne réparerai pas celui-là. Parce que voilà, il est bloqué iCloud. Donc maintenant, puisque j'ai celui-là qui est sur iOS 11 et qui est débloqué iCloud. En vrai, j'ai pas besoin de réparer l'autre. Donc ce sera une petite vidéo aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce téléphone là. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.